Qu'est-ce qui va démystifier d'après toi tout ce qu'on a compliqué ? En fait, nous avons un monde très compliqué. La vie est complexe, on se pose des questions, on est dans la confusion. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va démystifier tout ça ? On va parler de quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la simplicité. Elle est très simple et essentielle. Et nous vivons dans un monde où la vie est devenue très compliquée. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de mystères. Et on n'arrive pas à démystifier tout ça. Ça reste comme un poids, un mystère, que nous voulons résoudre en fait. Mais à chaque fois que tu essayes de le résoudre, tu compliques encore plus la chose. Parce que nous avons dans nos esprits quelque chose qui fait que nous voulons mieux. Nous voulons toujours plus de clarté, plus de bien-être, plus, plus et plus. Donc, cet appareil, cette machine qui va s'agiter pour faire en sorte que ce soit mieux, ce sont nos pensées. Rien d'autre que nos pensées. Et ces pensées sont l'ennemi de la simplicité. Parce que tu vas toujours faire en sorte qu'il y aura quelque chose à arranger. Parce que tu n'as pas été attentif à ce qui se passait. Alors, tu ne vois pas ce qui se passe. Alors, tu essayes d'arranger pour le faire accessible. Mais cette façon de faire-là fait que tout devient compliqué. Parce que c'est ta tête qui commence à mettre en place la signification de ce que la vie, elle est. C'est-à-dire toutes ces pensées que tu as. Et ces pensées n'ont pas la solution. Donc, à chaque fois que tu penses sur un sujet de la vie, à chaque fois que tu penses, il y a de la confusion. Il ne peut pas y avoir clarté. La crarté, elle est là seulement quand tu cesses de mettre de l'eau au moulin. Quand tu cesses de penser. Cette faculté pour nous de croire qu'on a la solution est ancestrale. Nous avons fait de la pensée quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'elle nous sauve, quelque part, de l'insécurité. Parce que nous pouvons construire des lances et des armes pour nous défendre. On construit des maisons. On construit des refuges. Donc, ça nous aide, cette pensée. Et là est sa place. pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre de manière paisible dans un environnement où on a pu contrôler les problèmes. C'est-à-dire qu'on vit dans un environnement qui appartient à la planète. Et la planète nous donne la faculté de pouvoir nous protéger, nous mettre en sécurité. Et nous avons trouvé ça. Et nous croyons que, dans la spiritualité, la vie qu'on essaye de comprendre, c'est pareil. Donc, on utilise notre pensée pour arranger, pour essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible. Mais, la solution, justement, n'est pas là. C'est que la solution, c'est quand tu cesses de traficoter la simplicité de la vie. Parce que le mystère est là seulement quand tu penses. Autrement, il n'y a pas de mystère. La vie n'est pas un mystère. La vie est un mystère pour celui qui essaye de comprendre. Et celui qui essaye de comprendre, c'est celui qui est enrôlé avec des pensées. Et celui-là, il s'identifie avec ses pensées. Il dit, je pense. Je réfléchis. Et donc, c'est celui-là qui est l'ennemi de la simplicité. Tu sais, quand la vie est cool comme ça, c'est la chose la plus simple qui puisse être. Et pour toi, de couler avec ça, c'est une grâce. Mais bien souvent, il y a une grande résistance. Nous résistons à tout parce que nous pensons. Parce que nous croyons qu'il faut faire autre chose. Il faut attendre quelque chose. Il faut connaître quelque chose. Donc, on est sur la défensive tout le temps. Parce qu'on a peur de se lâcher. Et se lâcher, ça veut dire que tu es libéré de toutes les pensées. de tout ce que tu sais, de tout ce que tu aimerais avoir, de tout ce que tu penses être la solution. Lâcher tout ça. Ça veut dire que là, tu n'as plus rien qui se met sur ton chemin pour que tu puisses fleurir. Fleurir dans la beauté de ce qui se passe. C'est-à-dire, ce que tu émerges là, c'est de la beauté. Mais tu ne laisses pas passer cette beauté. Parce que la pensée crée la peur. Et la peur t'empêche d'avoir la grâce de couler avec la vie. Parce que tu penses que si tu te laisses aller comme ça, tu ne seras plus rien. Parce que tu existes seulement à travers la pensée. Et la pensée ne peut pas comprendre la simplicité. Donc tu vas te retrouver seul à être rien. Parce que quand tu vas dans cette mouvance, dans cette floraison de ce que c'est la simplicité, de la vie qui coule, alors tu es libéré de tout ce que la pensée propose. Toutes les histoires que tu te racontes sur la vie cessent. Puisque la pensée raconte ce que la vie devrait être. Donc tout ça cesse. Tu n'as plus besoin de te raconter des histoires. Tu es libre de ce que ta tête propose. Parce que tu es dans un rêve. La tête est dans un rêve. Les pensées sont le rêve de notre vie. Les pensées nous font rêver d'une vie. Et en fait quand on rêve d'une vie, on ne sait plus ce qu'est la vie. Or, la vie c'est ce qu'il y a. Et si tu acceptes ce qu'il y a, c'est-à-dire si tu cesses de croire que les pensées sont la solution, tu cesses de croire en ça, alors tout de suite il y a la simplicité. La simplicité d'être présent avec ce qui se joue, ce qui se manifeste, avec ce qui arrive. Peu importe comment c'est. Mais ce qui arrive est accueilli parce qu'il n'y a pas la pensée pour dire que c'est dangereux ou pas. Donc, on a vécu toute une vie à nous faire croire qu'il nous faut la sécurité spirituelle. Il nous faut la sécurité matérielle, certes, on en a besoin. Mais on croit que aussi la sécurité spirituelle, la sécurité psychologique est importante. Or, il n'y a pas de sécurité là. Il y a juste une grande liberté. Et la liberté ne cherche pas la sécurité. La liberté, elle coule avec tout ce qu'il y a. sans chercher à se mettre à l'abri. Parce qu'autrement, ce ne serait plus la liberté. Et ce que tu es, c'est la liberté. La liberté d'être celui qui coule avec la vie. Celui qui est la vie. Tu embrasses la vie et tu deviens la vie et tu fais ce que la vie a à faire. Parce que tu t'es marié avec tout ça. tu as quitté le monde de la pensée. Parce que c'est un monde qui gesticule tout le temps, sans cesse. Jamais, jamais il y a la satisfaction de ce que on cherche pour de vrai. Il n'y a que déception avec la pensée. Tu vas croire avoir la solution, mais en fait, il n'y a pas de solution. la solution, elle réside dans le lâcher prise. Se laisser être. C'est ça la solution. Mais est-ce qu'on est capable de juste laisser être joué la symphonie sans que tu es distrait par quelque chose ailleurs que cette symphonie. Parce que la vie, c'est une symphonie. Et tu ne l'entends pas, tu ne la vois pas, tu ne la comprends pas parce que tu n'écoutes pas. Tu écoutes ta tête, tu écoutes tes pensées. Et tes pensées n'ont pas la solution. Tes pensées t'égarderont de toute cette simplicité. la solution la plus simple, c'est d'abandonner tout et de laisser être et de ne plus se faire du mouron pour quoi que ce soit. Parce que les mourons sont des pensées qui arrivent et qui te disent oui, mais est-ce que là, tu seras en sécurité si tu fais ça ? Et si tu n'es pas aimé, comment tu vas faire ? Tu comprends ? Les pensées, elles, elles te donnent l'envie de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que la pensée, elle te demande d'être ce que tu aimerais être. C'est-à-dire, tu aimerais être riche, fort, merveilleux, en paix. La pensée va te le fournir ça. Mais ce sera une illusion. Ce ne sera pas vrai. Ce sera une machination de ce que la pensée propose. La pensée peut te proposer le nirvana. C'est pour ça que faire la part des choses est très difficile. Parce que la pensée te propose tout ce que tu veux. La pensée t'emmène là. Tu veux la paix. La pensée va te faire quoi ? Tu es en paix. Tu veux de l'argent. La pensée va te faire quoi ? Que tu détiens quelque chose. Mais tout ça, ça compliquera la vie parce que tu vas te retrouver dans la déception. Tu ne seras pas comblé. Tu ne seras pas simple. Tu seras compliqué. Parce que toutes ces pensées-là compliquent l'existence que tu as et ce que tu as c'est rien d'autre qu'un de la beauté, de l'amour, de la joie, de la tranquillité palpable. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose d'inventé par la pensée. La pensée ne peut pas te donner ça. La réalité de la pensée c'est qu'elle imagine ce que serait la paix. Donc, tu peux expliquer la paix. Tu prônes la paix mais tu n'es jamais en paix. Parce que c'est la pensée. C'est la devise de la pensée. Égalité, fraternité, c'est ce qu'on dit partout. Aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a rien qui est fait. Ce n'est pas vrai parce que ce sont des concepts. Ce ne sont pas des vécus. Et la vie c'est le vécu. Donc, tu sors de la complexité de vouloir quelque chose pour être ce quelque chose. Et quand tu es cela, tout coule. Tu n'as plus la tracasserie de savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est beau ou pas beau, si c'est acceptable ou pas, si c'est bien ou c'est mal. Tu sors de tous ces concepts que la pensée propose. Donc, la simplicité doit être trouvée là où les pensées ne sont pas. Là où tu abandonnes l'envie de vouloir. De vouloir ce que la pensée elle-même te propose. Parce que la pensée te propose donc toi tu désires et ce désir tu le poursuis et quand tu le poursuis tu seras déçu. C'est ça la pensée. La pensée c'est elle te donne cette envie cette frénésie d'avoir un but un but à acquérir. Et quand tu rentres dans toute cette complexité tu es perdu. Tu ne sais plus c'est quoi être simplement là présent avec la vie qui coule. La vie c'est quelque chose de merveilleux. Mais est-ce que tu sais la prendre pour ce qu'elle est ? Juste prendre la vie comme elle est. Pas comme tu penses comme elle est. Et ne pas te laisser influencer par ce que tu aimerais parce que parce qu'il devrait y avoir parce que ça devrait être comme ça ou comme ça vis la vie sans les références que tu as de la vie parce que si tu as une référence alors tu seras subjugué par la référence et la référence elle est morte c'est la vie qui fut elle fut vécue tu t'es rappelé de ça et c'est de ça que tu veux et quand tu veux de ça il n'y a rien il n'y a pas de réalité la réalité c'est seulement là quand elle coule quand elle se manifeste à travers toi parce que tu l'as laissé être c'est-à-dire ce que tu es est mot ce que tu es meurt c'est-à-dire toutes ces pensées ces envies ces angoisses ces peurs tout ça est mot alors à ce moment-là la vie peut couler parce qu'il n'y a plus rien qui entrave son chemin en fait on entrave la route de la liberté la vie c'est la liberté et si tu emboîtes le pas avec la vie si tu chevauches la vie alors tu seras cette vie cette vie qui coule mais si tu réfléchis si tu penses si tu penses savoir si tu crois qu'il y a une solution si tu crois qu'il faudrait faire comme ça et pas comme ça tu commences à douter tu commences à être confus donc tu commences à inventer des histoires parce que la faculté de la pensée c'est l'imagination c'est des histoires qu'on se raconte à soi-même pour pouvoir croire qu'il y a ça donc on raconte l'histoire de ce que c'est la paix de ce que c'est aimer de ce que c'est toutes ces choses qu'on n'a pas compris parce qu'on ne le fait pas si tu as compris tu le fais tout simplement mais c'est parce que tu ne comprends pas que la pensée essaye de te donner la solution et tu es tout le temps dans ton mental à essayer de démystifier tout mais la démystification de la vie elle ne vient que si la pensée n'est pas là tout est clair il n'y a plus rien qui fait que c'est compliqué et c'est ça notre grand atout je dirais c'est de pouvoir faire ça de pouvoir mettre de côté ce que on pense ce que on croit ce que on espère mettre de côté tout ça parce que on peut voir que tout ça c'est faux c'est pas vrai et dès que tu as vu que c'est pas vrai dès que tu as porté attention sur ces choses qui ne sont pas vraies tout d'un coup tu es libre et tu ne sais même pas que tu es libre parce que la liberté elle se joue toute seule parce que si tu réalises que tu es libre ça s'arrête parce que c'est la pensée encore parce que la nature de tout même c'est libre c'est ta nature donc si tu es libre tu es juste ce que tu es mais c'est quand tu n'es pas libre que tu cherches à être libre et qui cherche à être libre et bien ce sont toutes les les petits ras les petits pensées les histoires qu'on se raconte qu'on aimerait faire qu'on aimerait arriver il y a un espoir un but tous ces buts sont l'ennemi de la simplicité donc à partir du moment où tu cesses de croire que demain sera mieux que demain pourra être arrangé par une quelconque événement à partir de ce moment là tu es libre ne crois pas que tout peut s'arranger avec la pensée avec ce que tu connais ce que tu connais va justement t'emmener en bateau et te faire croire qu'il y a quelque chose là-bas mais très mystérieux et tu restes tout le temps dans le mystère et tu racontes les histoires que tu aimerais faire exister tu racontes l'histoire qui réconforte mais en racontant ces histoires qui réconfortent tu restes dans l'illusion tu ne vis pas la vie tu n'es pas simple tu es juste dans la pensée la machine à penser a pris possession de ton être et tu es embarqué avec elle et il semblerait que beaucoup le grand nombre de notre société dans nos sociétés c'est comme ça on est embarqué par toutes sortes de choses qui nous dictent ce que demain sera ce que demain devrait être à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?